C'est un livre un peu accidentel bien à l'image de ce qui m'est arrivé avec mon fils puisque quand mon fils est entré dans l'adolescence j'ai eu quelques difficultés avec lui comme beaucoup de père de parents en général puisque bon il séchait les cours plus embêtant que ça il me piquait des affaires il a même fait des trafics avec la carte bleue de sa mère et la mienne donc j'étais très mécontent de cette situation j'ai tenté de le raisonner mais c'était absolument impossible parce qu'il disparaissait ou alors il faisait semblant d'être de battre sa coupe et puis en réalité ils en foutaient complètement donc j'ai été franchement sans ressources face à cette situation et un ami à qui j'ai parlé de ça m'a dit mais t'acharne pas à vouloir t'expliquer avec lui ça ça te mènera à rien essaye de faire quelque chose avec lui et là il germait cette idée a priori absurde de faire de la musique avec lui absurde parce que moi j'ai toujours été un observateur de la musique pas un pratiquant comme beaucoup d'adolescents des années 70 j'ai été un vague gratteur de chansons des Beatles et Dylan enfin c'est pas aller très loin et je me suis réfugié dans l'écriture c'est à dire que j'ai j'ai tiré le meilleur parti possible de ma position d'observateur quant à lui appartenant à une génération tout à fait enfin plus récente le rapport était inversé avec la pratique de la musique est extrêmement naturelle pour lui et en revanche l'accumulation de connaissances n'était pas être prioritaire et précisément il est devenu batteur il a appris la batterie il est devenu un batteur très solide à un âge très peu avancé et quand a germé dans mon cerveau malade l'idée de faire un groupe de musique j'ai embarqué une jeune fille une jeune étudiante que j'avais rencontré un salon du livre et c'était quelqu'un qui d'ailleurs n'avait rien à faire dans un salon du livre puisque c'était plutôt fille qui était fan de musique une sorte d'une fille néo-punk qui ressemblait un peu à Susie Susie and the Banshees quand elle était jeune genre avec un cadenas autour du cou enfin des grands yeux enfin très belle fille et j'ai eu dans l'idée de créer quelque chose de théâtral où se mêlerait texte et musique avec cette fille et je voulais qu'elle dise des textes que j'aurais écrits inspiré par sa vie ce que j'ai fait et la chose délirante c'est que j'ai associé mon fils qui vraiment a priori n'était absolument pas concerné par ce projet et j'ai acheté une basse enfin je vous la fais courte j'avais fait des trafiquer des trucs sur garage band donc sorte d'électro de cuisine quoi qui peut faire illusion tant que vous écoutez ça avec des haut-parleurs de bureau enfin dès que vous essayez d'amplifier c'est pas possible et et enfin bon et puis j'avais dans l'idée que de faire une performance c'est à dire que genre c'est pas la peine de savoir faire quelque chose on peut même mettre en scène sa propre incompétence et ça fait un spectacle ça fait donc c'était un peu tordu mais il y avait un côté art brut si vous voulez dans ma démarche et on l'a fait c'est à dire que on a fait des prestations des performances qui étaient complètement folles mais qui étaient belles à leur façon et mon fils qui était terriblement chiant dès qu'il s'agissait de comment dire de donner des garanties sur le fait qu'il menait une vie normale d'écoliers enfin de lycéens et voilà qui me piquaient pas mon argent et mes fringues aussi et bien il a été nickel c'est à dire qu'il était là à l'heure au rendez-vous il était enthousiaste à l'idée de répéter il m'expliquait quand je me trompais et le rapport s'est inversé c'est lui qui est devenu un peu mon maître et franchement c'était une sorte de thérapie familiale on peut dire sans le côté chiant que ça peut avoir donc c'était plutôt on s'est amusé ensemble voilà on s'est amusé ensemble et les heures de répétition et même de performance tout ce qui entourait le voyage le sound check tout ça c'était des moments où j'étais super bien avec lui heureux d'être son père lui heureux d'être mon fils et il n'y avait absolument aucune incompréhension l'incompréhension évidemment renaissait dès qu'on quittait cette espèce de situation d'oasis